Bonjour à tous ! Dans cette troisième vidéo d'initiation à la programmation RPL, nous allons créer le jeu que vous voyez à droite et pour cela nous allons parler des objets graphiques, de la gestion des touches, du logiciel HP User Edit et du transfert de notre jeu vers une vraie calculatrice. Alors commençons par parler du logiciel HP User Edit qui existe en version 6 mais uniquement en espagnol. Donc je vous conseille plutôt la version 5.4 où vous pourrez choisir la langue, anglais, français, espagnol ou italien. C'est un éditeur de programme plus différents émulateurs de la HP48 à la HP50G. Survolons quelques fonctionnalités. Avec cette barre d'outils, vous avez les différentes commandes, un programme en RPL, un programme avec une variable locale, chaîne de caractère, équation, liste, ensuite les tests et les boucles, une table avec les différents symboles, on peut envoyer le programme vers l'émulateur, le lancer, l'exécuter pas à pas et définir des points d'arrêt. Vous avez également un éditeur de matrice, un éditeur d'objets graphiques où vous allez pouvoir allumer ou éteindre des pixels, dessiner des droites, des rectangles ou des cercles. Et ensuite, il vous génère le code correspondant. La liste des différentes commandes, avec pour la plupart une petite aide, par exemple, avec dupe, il nous dit qu'un objet va être dupliqué. Et quelques assistants, comme ici, la boîte de dialogue choisir, où on peut régler le titre que l'on a ici et créer un menu. Vous avez les objets visibles et les objets qui seront retournés si on choisit cet item. Donc, voici l'interface. Et pour changer la langue, vous allez dans Options, Langues et vous choisissez celle qui vous convient. Si vous travaillez avec un Windows récent, il est possible que vous n'arriviez plus à transférer des fichiers vers votre HP50G. Donc, je vous conseille cette vidéo, dont vous trouverez le lien en commentaire, qui explique comment autoriser Windows à installer le driver HP USB et ensuite de pouvoir transférer les fichiers vers votre calculatrice. Malgré tout, si en branchant votre calculatrice en USB et en lançant le kit de connexion, vous n'arrivez pas à vous connecter à la machine, essayez, en partant du catalogue de la calculatrice, de lancer la commande XServe. Donc, à l'affichage, vous aurez Xmodem serveur et tout devrait rentrer dans l'ordre. Alors, le jeu que je vous propose de programmer s'appelle Carré Magique. J'ai déjà fait une version pour la HP Prime et pour la Numworks. Et on retrouve ce même jeu dans ce livre sur le 6502 où le but est d'allumer les 8 LED qui sont autour de ce LED central. Donc, dès que l'on appuie sur un bouton, ça va inverser certains LED. Alors, plus précisément, si on clique dans un coin, ça va inverser les 4 LED qui sont dans ce coin. Donc, si le LED était allumé, il s'éteint et inversement. Lorsque vous cliquez au milieu d'une rangée, vous inversez tout le côté et lorsque vous cliquez au milieu, vous inversez les LED suivant une croix. Alors, pour le visuel, on aura besoin d'objets graphiques. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'éditeur qui est intégré à HP User Edit, ce qui va nous générer un objet graphique ici de taille 8.8 suivi d'un code. En lançant par la calculatrice, on retrouve l'objet graphique et le dessin en dessous. Alors, concrètement, on va le faire en lançant l'éditeur graphique. Je vais mettre 8 pixels par 8 pixels. Je zoome. Je mets quelques points et je demande à insérer le code. Je ne vais pas sauvegarder mon graphique. Donc, j'ai le code. Je vais le transformer en programme. Dans les options d'environnement, je vérifie que je suis bien avec une HP 50. Vous pouvez travailler avec une HP 48. Et je vais lancer le programme. Donc, il me propose de lancer cette HP 50G. Et j'ai bien mon graphique avec dessous le petit dessin. Alors, quelques mots sur le code que l'on voit ici. Donc, si on regarde les 4 premiers pixels en allant de la gauche vers la droite. On a donc 0, 1, 0, 0 qui, en binaire, signifie 2. Et si on regarde par exemple les 4 bits qui sont ici. Donc, 0, 0, 1, 1. Je vais aller dans Base, Binaire et je vais taper 1, 1, 0, 0. Si je demande la conversion en hexadécimal, je vois C qui est la valeur que vous avez ici. Donc, l'image est découpée de 4 bits en 4 bits, chacun étant converti en hexadécimal. Cas particulier, c'est pour la création d'un rectangle blanc ou noir. Vous créez un objet graphique, vous donnez ces dimensions, vous tapez 0 ou blanc et vous obtenez un rectangle blanc de taille 20 par 8. Si vous ajoutez la négation, tous les pixels vont être inversés et vous obtiendrez un rectangle noir. Si votre objet graphique est plus compliqué, vous pouvez utiliser le logiciel BMP to HPGG. Concrètement, vous lancez votre logiciel de retouche d'image, par exemple Paint ou Gimp, et vous allez exporter l'image en .BMP. Arrangez-vous pour avoir des images très contrastées, pour savoir quelles seront les zones blanches et les zones noires. Voilà un exemple d'image BMP que vous allez glisser vers cet utilitaire qui lui-même va créer un fichier .gg qui contient le code que vous pourrez copier-coller. On retrouve les dimensions de l'image suivies du code. Maintenant, voyons comment on va superposer des graphiques. Dans la liste des commandes, on retrouve blanc et on a ici les opérations OU et OU exclusifs ou de remplacement. Par exemple, pour GXOR, on a besoin d'un graphique cible, de coordonnées et d'un graphique source. On va superposer le graphique source à la cible à cette position et on aura en résultat le graphique cible qui aura été modifié. Il s'agit du OU et du OU exclusif classique, c'est-à-dire que si les deux pixels sont allumés, avec le OU on aura un pixel allumé et avec le OU exclusif on aura zéro puisque OU vrai, OU vrai est faux. Voici un petit programme pour mieux comprendre. On a un objet graphique qui a comme taille 28 qui est blanc et on prend sa négation, c'est-à-dire qu'on a un rectangle noir de taille 28. On va stocker cet objet graphique dans une variable que j'ai appelée REC pour rectangle. On efface l'écran. On a ensuite une boucle X allant de 0 à 50 avec un pas de 5 en 5. On récupère l'image actuelle, c'est-à-dire pour nous un écran vide. donc ça correspond à notre graphique cible et maintenant on a besoin de mettre entre accolades des coordonnées qui sont écrites dans une certaine base. Peu importe la base, binaire, hexadécimal ou autre. Donc je vais prendre X que je vais transformer dans une certaine base. Par exemple, je prends 7 et je le transforme. Donc ensuite, il pourra évidemment être écrit dans différentes bases. Inversement, un nombre écrit dans une certaine base peut être transformé en réel. On duplique cet élément et ces deux éléments vont être transformés en liste. Donc on aura bien entre accolades X X. On rappelle le contenu de REC donc l'objet graphique rectangle et on fait le XOR. Donc j'ai bien sur la pile l'image et mon rectangle. On applique XOR et on recommence. Une fois que l'on sort de la boucle, on lui demande à afficher l'image en partant de la position 0,0. Et pour figer l'écran, vous utilisez FREEZ avec comme paramètre 7. On obtient ce résultat où on voit nos différents rectangles et dès qu'il y a eu une superposition comme on a appliqué XOR, allumer plus allumer me donne un pixel éteint. Alors passons maintenant aux touches du clavier. Donc il y a la commande KEY qui fonctionne de la façon suivante. Tant que l'utilisateur n'appuie pas sur une touche, KEY va renvoyer 0. Donc uniquement 0. Par contre, dès qu'on appuie sur une touche, KEY va renvoyer deux choses, le code de la touche et 1. Donc on aura deux éléments sur la pile. Donc si on écrit ce programme, ne rien faire jusqu'à temps d'avoir KEY. Si l'utilisateur n'appuie pas sur une touche, KEY vaut donc 0. C'est-à-dire qu'ici on a un test qui est faux et le TANT-QUE supprime ce test. C'est-à-dire que sur la pile, on aura 0 et juste après, UNTIL va enlever ce 0. Et il va recommencer. Toujours pas de touche, donc 0. On l'enlève, on recommence. Et dès qu'on va appuyer sur une touche, on aura donc son code et 1. Donc le 1 va être le test qui va être vrai et qui va être supprimé par le UNTIL. Et donc il va rester sur la pile le code de la touche. Alors on peut le faire. Donc je crée un programme RPL. Je vais utiliser le DO UNTIL END. Et ici, je vais taper KEY. Je lance le programme. Donc il attend une touche. Si j'appuie par exemple sur 8, je me retrouve avec le code de cette touche. Pour notre jeu, on va avoir besoin de tester si l'utilisateur a appuyé sur une touche entre 1 et 9. Donc voilà le programme que je vous propose où on aura la liste des touches autorisées. Alors par exemple, 72 correspond à la septième ligne et à la deuxième colonne, c'est-à-dire à la touche 7. Donc on retrouve bien ici les coordonnées des touches de 1 à 9. J'ajoute 0 et je mets ces deux valeurs dans les variables T pour les touches et petit f. Ensuite, on va avoir deux boucles. celle-ci attend que l'on appuie sur une touche et dès qu'on va sortir de cette boucle, on aura sur la pile le code de la touche. Donc ce code, je vais le transformer en entier. Pourquoi ? Parce que, par exemple, sur les HP 50G, le code de la touche serait non pas 72 mais 72 points. Donc je transforme ce nombre réel en entier 72. En effet, si je garde 72 points, il va me dire que ce nombre-là n'existe pas dans la liste. Donc je rappelle T, j'inverse les deux éléments, donc je vais avoir ma liste et, par exemple, 72 et je cherche quelle est la position de ce nombre dans la liste. Si le nombre est dans la liste, il me renvoie sa position. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et si ce nombre n'est pas dans la liste, il me renvoie 0. Donc je mets le résultat dans F et on continue tant que F est nul. C'est-à-dire tant que le code de la touche n'est pas dans la liste. Et je lui demande en sortie de récupérer dans T la valeur qui est à la position F. Donc de récupérer par exemple 72. Alors j'ai tapé le programme, je le lance, j'appuie sur n'importe quelle touche, il ne se passe rien et si maintenant j'appuie par exemple sur 7, il me renvoie bien 72. Alors on va pouvoir attaquer le cœur de notre programme. Donc je rappelle ici les coordonnées des touches de 1 à 9 et pour notre jeu on va le parcourir dans ce sens-là donc 0 en haut à gauche jusqu'à 8 en bas à droite. Comme les cases peuvent être allumées ou éteintes on pense au nombre binaire. Donc dans cette configuration on a allumé, 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 éteint et ensuite encore allumé. Ce qui donne 1, 1, 1, 1, 0 et ensuite D1. Écrit en base 10 on obtient le nombre 495. Si maintenant on décide d'appuyer sur la touche 7 on doit inverser ces 4 cases. Donc écrit en binaire on a 1, 1, 0 ce que l'on a ici en allant dans ce sens-là 1, 1, 0 cela et 3, 0 ou 27 écrit en base 10. Deuxième exemple j'appuie sur cette touche je dois inverser ces 3 cases j'obtiens 001 001 001 ce qui fait 292. Alors imaginons que le jeu soit dans cet état c'est-à-dire ces 4 LED allumés et que j'appuie sur cette touche. Je dois inverser les 4 cases en haut à gauche. Eh bien il suffit tout simplement de faire un XOR entre ces 2 positions puisque allumés allumés va me donner éteints et inversement éteints allumés me donnent allumés. Donc en faisant 170 ou exclusifs 27 donc je vais me mettre en base 10 170 27 et dans logique je choisis XOR. il me répond 177 qui en binaire me fait 1 0 0 donc la première ligne 0 1 1 la deuxième ligne 0 1 et il y a ici 1 0 ce qui me donne bien la troisième ligne. Alors on peut passer à l'initialisation de notre programme on va avoir deux objets graphiques un correspondant à une LED éteinte donc on voit qu'il y a essentiellement des zéros et l'autre à cette croix avec ce code. Ensuite on a les touches autorisées et au-dessus les codes correspondants c'est-à-dire les cases à inverser. J'ai ajouté 511 donc à la dixième position qui correspond à inverser toutes les cases. ensuite on va choisir la position initiale c'est-à-dire un nombre au hasard entre 0 et 512 et on continue tant que ce nombre est égal à 495 495 étant la position finale. Donc évidemment on va partir d'un état initial différent de la solution. On mémorise pt donc qui correspond juste au point pion c'est donc notre croix les codes les touches l'état initial donc le nombre qui est là et k égal à 10 c'est-à-dire le dixième élément. Alors petit rappel sur if then else vous mettez au niveau 3 le test en dessous la valeur si c'est vrai et la valeur si c'est faux. Donc par exemple j'ai 16 le test est 1 et j'ai 2 programmes. Donc comme ici 1 est vrai en appliquant if then else il va supprimer le test il va supprimer la valeur si c'est faux et il va appliquer 2 divisé donc 16 divisé par 2 va me donner 8. Attention si vous avez un nombre qui n'est pas entier vous obtiendrez un message d'erreur. Donc on va être obligé de transformer ce nombre binatel en réel. Donc l'idée pour le programme va être de parcourir les différents bits et de regarder à chaque fois si c'est un 1 ou un 0. Si c'est un 1 il faut inverser la case et si c'est 0 on ne fait rien. Donc j'ai ce nombre binaire si je fais un et avec 1 ça me permet de récupérer l'unité. Ensuite pour passer au bit suivant on peut utiliser shift right donc sr qui va supprimer le bit qui est le plus à droite ce qui revient à faire une division par 2 et à prendre la partie entière. On recommence on fait un et avec 1 donc on récupère le bit qui est ici en bleu et ensuite shift right. Pour notre jeu il suffira de faire ça 9 fois pour savoir quelles sont les cases à inverser. Donc après l'initialisation on va avoir donc ce programme où on va effacer l'écran une boucle principale où on va continuer jusqu'à temps que l'état du jeu ce soit 495. Ensuite on va récupérer le code correspondant aux cases à inverser. Par exemple si on appuie sur la touche 7 le code sera le nombre binaire qui est là et ce nombre je l'ai mémorisé également dans une variable que j'ai appelée cas donc j'aurais pu éventuellement changer le nom. Maintenant pour chacune des 9 cases on va récupérer l'unité c'est-à-dire récupérer à chaque fois la valeur 1 ou 0 que l'on va transformer en réel pour avoir 0 ou 1 et si le test est vrai on va faire le programme qui est là c'est-à-dire on récupère l'image actuelle on regarde à quelle ligne et quelle colonne on est donc il suffit de faire i modulo 3 et puis i divisé par 3 parties entières et ces deux éléments-là je les mets dans une liste donc j'aurai les coordonnées x y de la case à modifier donc un pion c'est une image qui a comme taille 15 15 donc si on veut mettre les éléments côte à côte en laissant un petit peu d'espace on peut tout multiplier par 25 c'est-à-dire multiplier ces deux éléments par 25 et faire une translation vers la droite et translation éventuellement vers le bas donc c'est ce que l'on voit ici on multiplie tout par 25 et on fait une translation donc avec add de 35 pixels vers la droite et 7 pixels vers le bas la liste que l'on obtient on la transforme dans une base quelconque donc j'ai bien sur la pile mon image dièse le nouveau x et le nouveau y et ensuite il faut choisir est-ce que l'on doit mettre un point ou un pion donc on va apprendre l'état du jeu et on va récupérer le bit qui est à la position i donc on peut faire 2 puissance i effectuer la division prendre la partie entière donc ça revient à dire supprimer les i bits qui sont à droite et ensuite faire un modulo 2 donc on aura 0 ou 1 si c'est 0 il faut qu'on récupère le point si c'est 1 il faut qu'on récupère pion donc là j'ajoute 1 pour avoir donc 1 ou 2 et get pour récupérer pt ou pion une fois que j'ai l'un ou l'autre on utilise rcl pour récupérer le graphique correspondant au point ou à pion et remplace va donc écraser les pixels qu'il y a dans pic et mettre à la place ceux de point ou de pion maintenant on reprend k c'est à dire notre nombre binaire qui est ici sr pour enlever le bit qui est le plus à droite et ça devient notre nouveau cas donc on peut repartir dans la boucle et on va tester est-ce que l'on doit changer cette case une fois que l'on sort de la boucle on affiche l'image et on fige l'écran on peut maintenant attendre que l'utilisateur appuie sur une touche donc tant qu'aucune touche n'est appuyée on reste dans cette boucle lorsque l'utilisateur appuie sur une touche on transforme le code de cette touche en entier et on regarde si ce code est dans la liste des touches et on continue tant que k est égal à zéro si on sort de cette boucle il faut qu'on mette à jour l'état du jeu donc tout simplement on récupère le code correspondant à cette touche c'est à dire quelles sont les cases à inverser on prend l'état du jeu que l'on met dans une certaine base et on fait le ou exclusif on remet l'état du jeu en nombre réel et on écrase état donc si je lance le jeu je peux appuyer sur n'importe quelle touche il ne se passe rien mais si j'appuie sur 2 il m'inverse bien la ligne du bas je vais appuyer sur 7 4 7 j'inverse suivant une croix 2 6 3 et si j'appuie à nouveau sur 7 j'ai gagné donc là il y a un petit effet supplémentaire que vous trouverez à la fin du programme donc qui consiste tout simplement à effacer l'écran à ajouter des pions sauf lorsque i vaut 4 c'est à dire la case centrale et à la fin répéter 11 fois mettre l'image en inversion vidéo faire une petite pause de 0,2 secondes et de recommencer voilà à bientôt de 0,2 secondes Sous-titrage ST' 501